On va recevoir Laurent Beck-Chanclan. Rapidement, pour vous présenter, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble et vous travaillez sur les motivations individuelles et les régulations sociales dans le jugement et les conduites sociales. Vous dirigez la Maison des sciences de l'homme et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Et vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Face aux animaux qui a été publié aux éditions Odile Jacob et qui a été préfacé par Boris Cyrionic. Je vous laisse faire votre présentation qui s'intitule L'étude du spécisme en psychologie sociale. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous. Je suis très heureux d'être là, de participer à ces réflexions. Je suis aussi un peu chaviré par les émotions qui se sont manifestées. Je partage cette idée que l'université est un lieu où on peut partager et exprimer le fond de nos vies et le fond aussi de nos espoirs. Je suis heureux de revoir certains amis ici également. Je vais sans plus tarder démarrer ma présentation. Le spécisme, c'est évidemment un terme qui a des incarnations, des inscriptions très multiples en fonction des disciplines. J'ai essayé de serrer un petit peu sa conceptualisation dans ma discipline. C'est un concept qui est finalement extrêmement récent, qui est apparu dans la littérature académique depuis moins de cinq ans, en tout cas en psychologie sociale. C'est assez simple finalement, puisque je puis comme cela, sans faire une bibliographie d'un siècle, évoquer quelques travaux. Et puis j'ai essayé de faire un peu le tri. Avant de commencer, là aussi, évoquer un peu les points aveugles. La psychologie sociale, comme la plupart des sciences humaines, je dirais même toutes, n'ont pas eu un grand intérêt, une grande considération pour les animaux. Et elle a, je dirais comme la psychologie en général, qui a été bien d'ailleurs mise en accusation par Singer dans son livre La libération animale, et bien finalement utilisé les animaux comme des substituts humains pour des tâches auxquelles les humains ne pouvaient pas être associées. C'est-à-dire ici, je renvoie à cette citation de Léens, qui est un des chercheurs éminents européens en psychologie sociale, qui fait référence à des travaux classiques sur la dépression chez les primates, et l'attachement chez les primates, où justement on a exposé des macaques résus à des traitements tout à fait horribles, isolement complet pendant plusieurs semaines, dans ce genre de boîtes absolument terrifiantes. Et il en parle, alors qu'il est lui-même très impliqué dans la compréhension de la bestialisation des étrangers. Il y a un petit souci technique ? Je vais continuer. D'accord. Il en parle finalement en mettant bien en évidence ses propres représentations, qui différencient entre les normétiques qui s'appliquent aux humains, et les traitements d'instrumentalisation qui peuvent être infligés aux macaques. Donc en tout cas, je recommande évidemment l'ouvrage de l'humanité écorchée de Léens, mais au fil de ces pages qui sont d'un grand humanisme, encore une fois, on tombe sur cette citation assez brutale que je souhaitais relever, puisque même chez les collègues les plus sensibles et les plus ouverts sur la condition humaine, affleure ce type d'observation et de proposition. Alors, si je me limite de façon un peu paresseuse finalement à une définition qui a été publiée dans la revue phare de ma discipline, le GPSP, par des collègues d'Oxford, le spécisme va être défini de façon très spécifique, comme l'assignation d'une valeur morale différente, fondée sur l'appartenance à une espèce. Voilà. Donc c'est assez cadré, et à partir de là, les auteurs, je vous recommande cet article qui est vraiment très intéressant, et bien ils vont essayer de créer une mesure d'adhésion à cette attitude spéciste et de montrer en quoi est-ce qu'elle est corrélée à ce nombre d'idées et de comportements. Alors l'attitude psychologie sociale, si je renvoie au classique d'Aulport et autres, ça va évoquer une prédisposition à évaluer, à concevoir cognitivement également, à réagir émotionnellement à un objet, à agir évidemment vis-à-vis de cet objet. Et donc tout cela, on va essayer de le décliner maintenant. Alors la mesure, immédiatement je vous la donne, je vous la livre, voilà comment est-ce qu'elle a été construite par Kaviola et ses collaborateurs, six questions qui vont être proposées dans le cadre d'une passation de questionnaire, et on va finalement évaluer l'intensité avec laquelle chaque participant adhère à ses représentations, à ses conceptions. Donc voilà, je pense que ce n'est pas utile de le traduire les items, c'est assez transparent, on voit bien qu'il y a une formulation d'asymétrie de valeurs, de frontières morales entre les animaux et les humains, avec des formulations qui pour beaucoup se ressemblent et dont l'agrégation permet d'avoir une mesure relativement robuste pour évaluer le spécisme. Alors on peut distinguer, peut-être pour clarifier un petit peu les travaux, le spécisme horizontal qui va finalement être focalisé sur ce que Catherine ici présente appellerait la césure, la coupure entre les humains et les animaux, et le spécisme vertical, pardon, le spécisme vertical c'est plutôt celui que je viens d'évoquer, et l'horizontal c'est celui qui va tout simplement hiérarchiser les animaux les uns par rapport aux autres. Les deux bien sûr sont tout à fait liés, on pourrait évidemment peut-être aller un peu plus loin, en tout cas ce qui est intéressant ici c'est donc de voir que dans une étude qu'Aviola et ses collaborateurs évoquent, lorsqu'on demande à des personnes d'attribuer des sommes d'argent à des causes, et bien on voit qu'il y a une différenciation entre des causes humaines et des causes animales, et si l'on mesure justement l'attitude spéciste, on voit, alors là c'est un peu technique, mais référez-vous pour ceux qui connaissent le concept, les statistiques des autres ratios, et donc des régressions logistiques, on voit ici que le spécisme donc est un facteur multiplicateur de la différenciation entre justement les différentes espèces animales, c'est-à-dire plus les individus adhèrent aux différentes questions, aux différents items que j'ai évoqués tout à l'heure, plus ils vont avoir tendance à la fois bien sûr à différencier l'humain des autres animaux, mais aussi à hiérarchiser les animaux les uns par rapport aux autres, donc le fameux spécisme horizontal, si on l'appelle comme ça. Alors d'où vient cette étude spéciste ? Alors on peut certainement essayer de retrouver quelle est sa genèse, quelle est son origine, et j'ai essayé justement d'identifier, de pointer qu'elles étaient les sources possibles. Alors bien sûr, on peut évoquer les origines évolutionnaires, c'est-à-dire que cette hiérarchie des espèces va finalement être liée à la distance, au point de divergence évolutive par rapport à notre propre espèce, et je renvoie à cette belle étude des collègues ici du Musée national d'histoire naturelle, qui ont effectivement demandé à des participants d'évaluer leur empathie et leur préférence pour différents animaux qui étaient présentés de façon alternative, c'est-à-dire qu'ils devaient choisir entre par exemple une tortue et un écureuil, ou bien un lynx et une limace, qu'elles étaient parmi ces deux animaux celui qu'ils sauveraient, s'il fallait choisir entre l'un des deux, et à partir de là, ils ont construit une sorte de carte d'hélicitation d'empathie pour ces différentes espèces, montrant que, bien sûr, il est préférable lorsqu'on est un animal traité par un humain, préférable d'être peut-être une souris qu'une étoile de mer par exemple. Donc ça, c'est, je dirais, une causalité biologique, et on peut imaginer que si on ne pouvait mesurer le spécisme que les autres espèces manifestent vis-à-vis de nous, eh bien on pourrait retrouver, je pense que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait théoriquement, en tout cas, se tenir, c'est-à-dire que chaque espèce, finalement, ayant une préférence pour la sienne, une préférence qui peut passer justement par une hiérarchie fondamentale. On voit d'ailleurs, lorsqu'il y a des recherches qui ont été faites sur des rats qui sont plus ou moins sensibles à la douleur expérimentalement induite en laboratoire, que si le rat est d'une autre espèce, les réactions de détresse du rat sont plus faibles. Donc on peut imaginer, effectivement, que finalement, n'importe quel animal, en capacité d'exprimer son spécisme, pourrait le faire comme nous le faisons. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est finalement une préférence qui est inhérente à l'appartenance à une catégorie animale donnée. Après, il y a aussi ce qui va résulter de l'interaction entre nous-mêmes, je reviens à l'humain en tant que cœur du sujet ici, et les autres espèces. L'interaction qui est structurée selon trois plans, le plan de l'interaction positive ou négative, c'est-à-dire, évidemment, lorsque le contact est gratifiant, la différenciation asymétrique et l'évaluation morale ne sera pas la même que si le contact est désagréable et négatif, indépendamment de l'espèce. Si, par exemple, il y a une blessure qui est induite ou une menace pour des ressources, c'est très différent d'une situation où, simplement, on est en train d'admirer un animal ou bien de le caressir. Donc, la valence positive-négative, la fréquence qui, également, va moduler la perception des animaux, la compréhension qu'on en a, et les travaux sur les groupes humains montrent bien que le contact entre les groupes humains altère la façon dont on perçoit les étrangers. Eh bien, c'est pareil pour les animaux. On a un contact qui est très variable, et la conception des animaux va également découler de cette fréquence des contacts. Et puis, eh bien, l'impact qui peut être sévère, c'est-à-dire, effectivement, par exemple, un risque de mort ou bien un risque de perte de ressources importantes si vous avez des, je ne sais pas, des termites dans votre toiture ou bien des animaux qui consomment votre récolte, ou bien un impact qui peut être limité, par exemple, si des pigeons défectent sur vos monuments. Donc, on a, effectivement, ces trois dimensions qui vont certainement, et on pourrait, évidemment, creuser tout ça, certainement moduler la façon dont la valeur même qui est attribuée aux espèces se construit. Après, bien sûr, il y a, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici, la manière dont la culture va se transmettre et se construire autour de, justement, cette représentation asymétrique et ces conceptions, donc, de valeurs morales différentes chez les animaux. Donc, là, on a des travaux qui ont été réalisés par Costello et ses collaborateurs sur les corrélations entre l'adhésion au spécisme tel qu'il était mesuré par l'échelle que j'ai évoquée tout à l'heure et chez les parents, et puis la conception que s'en font les enfants. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, comme tous les contenus culturels, on peut s'intéresser à la façon dont les représentations sont transmises. Ça a été fait pour de nombreux objets, incluant les préférences alimentaires, les préférences vestimentaires, politiques. Eh bien, on peut aussi, évidemment, travailler sur l'é représentation de la relation entre humain et animal et voir clairement qu'effectivement, elle se transmet au sein de la famille, au sein de l'institution scolaire, universitaire, certainement, donc les institutions en mesure culturelle, et puis plus largement, à travers les médias. Donc, certains ici sont spécialistes, aussi je l'évoque, de la manière dont le spécisme s'incruste dans la langue. Et donc, je sais que vous avez eu hier certainement une très belle illustration de tout cela. Et donc, tout ça, ça va, je dirais, installer, bien sûr, ces représentations asymétriques, et même dans les contenus les plus bénins, ce qui pourrait très bien être d'ailleurs des contenus qui inspirent un éloignement du spécisme, comme ce dessin animé Frères des ours, qui est une sorte de célébration de la protection de la vie. Eh bien, dans ce dessin animé-là aussi, on a finalement une hiérarchie entre le poisson qu'on peut manger et les animaux et les mammifères qui, eux, par contre, doivent être protégés. Donc, jusque-là, finalement, on a ce spécisme horizontal qui se manifeste. Alors, en fonction de toutes ces interactions que j'évoquées tout à l'heure, on va aussi pouvoir construire des dimensions descriptives des différents animaux. Et si l'on se base sur des conceptualisations qui ont été utilisées pour décrire les groupes humains, on peut finalement reporter, essayer en tout cas de reporter, deux grandes dimensions de la perception sociale, la perception de compétences, de capacité à modifier son environnement, de sophistication comportementale et la capacité à susciter de l'affection. Donc, ces deux grandes dimensions peuvent servir à décrire la façon dont nous construisons nos stéréotypes des animaux. Donc, certains animaux sont conçus comme très compétents et très suscitants de l'affection. Évidemment, en premier, vous avez bien sûr le chien, le chat, le cheval. Et puis, à l'inverse, des animaux qui semblent peu compétents, selon les critères humains, bien sûr, et suscitant une affection qui va être plus souvent assez basse. Et puis, on a tous les quatre figures. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut finalement utiliser des outils qui sont très au point pour décrire les relations que nous avons avec des exogoupes, avec des groupes étrangers, et voir qu'elles s'appliquent assez bien avec l'exogoupe, je dirais, qui est la quintessence du groupe de basse-status qui est le groupe animal. Alors, après l'aspect cognitif, on a également l'aspect affectif, c'est-à-dire la façon dont nous allons réagir effectivement aux animaux. Alors, une illustration parmi d'autres qui se trouve assez parlante, c'est la manière dont nous sommes affectés lorsque nous sommes confrontés à de la maltraitance animale en fonction de l'espèce concernée. Donc, une étude qui a été faite par un collègue qui a des spécialistes justement des relations aimées à animaux qui s'appelle Scott Plus qui a présenté à des sujets différentes scènes donc de brutalité envers des animaux et qui mesurait un indice de stress qui est la conductivité cutanée, c'est-à-dire l'humidité de la peau qui finalement facilite la transmission d'un message électrique et en fonction de cette humidité-là, on peut déterminer le stress qui est généralement éprouvé. Donc, on voit que nous sommes beaucoup plus stressés si on voit des singes plutôt que des crapauds se faire maltraiter. Donc, on a aussi là une réceptivité qui varie en fonction de la proximité de l'espèce avec nous-mêmes. On peut également identifier des travaux qui vont clarifier le réseau nomothétique qui existe entre différentes dimensions de la perception sociale ou des relations intergroupes et le spécisme. Alors, l'un de ceux qui a été le plus étudié, c'est ce qu'on appelle la dominance sociale qui correspond à une valorisation de relations hiérarchisées entre des groupes. Donc, elle est mesurée par ce type de questions qui, ensuite, va être corrélée avec, on va le voir tout à l'heure, avec les mesures de spécisme. On a également des mesures d'empathie qui sont, on va le voir, corrélées également aux spécismes en les mesures avec ce type de questions. Je vous donne rapidement pour que vous puissiez vous représenter à quoi ça correspond. Il est intéressant, d'ailleurs, de noter que cet échec de Davis permet également de prédire la capacité qu'ont les gens à différencier entre des cris ou des sons. J'hésite parce que je ne connais pas bien les termes pour décrire les vocalisations animales. Je sais que Marie-Claude me guette sur le sujet. Non, c'est une bienveillance habituelle. Et donc, effectivement, on a des travaux qui montrent que les personnes qui ont un score élevé à cette échelle-là sont plus enclins, plus compétents pour différencier des cris de détresse, des cris, je dirais, plus ordinaires chez les animaux. Donc, c'est une mesure qui est assez intéressante puisqu'elle va jusque-là. Alors, justement, si on corrèle le spécisme avec différentes mesures classiques de psychologie sociale, on voit qu'effectivement le spécisme est corrélé positivement, c'est-à-dire avec la dominance sociale, plus on est spéciste, plus on adhère à une conception hiérarchisée de la valeur des groupes humains avec le racisme. Alors, c'est des correlations qui sont modérées, elles ne sont pas massives. Ce sont des correlations qui sont de point, pour ceux qui connaissent un petit peu le concept, point 40, point 30, ça veut dire que si on connaît une mesure, on peut prédire 10 à 20% d'une autre mesure, pas plus, mais c'est déjà pas mal. Le sexisme, point 41, et puis une corrélation inverse avec l'empathie. Comme le temps est limité, je vais un petit peu accélérer. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que le spécisme va moduler la façon dont se représentent de façon justement auto-justificatrice les capacités mentales des différentes espèces. Ce que montrent ces travaux ici, c'est que les personnes qui ont une forte adhésion au concept de spécisme sont également plus enclins à minorer les capacités cognitives de différents types d'animaux. Dans mon laboratoire, nous avons fait une étude assez récemment qui fait partie de la thèse de Kevin Vesirian sur justement la cognition motivée. On présentait à des personnes un lapin qui était, en reprenant finalement le protocole que Brock Bastien avait réalisé sur des animaux d'élevage, en leur présentant un lapin qui soit était destiné à être utilisé pour la recherche expérimentale et être euthanasié, tué à la fin, ou au contraire un lapin je dirais en milieu naturel et les participants qui devaient évaluer ses capacités et ses traits mentaux avaient tendance effectivement à minorer comme on l'attendait le lapin de laboratoire par rapport au lapin forestier. Alors, ce qui peut être intéressant et on va finir par là, c'est de clarifier parce que ça a été très peu fait finalement les liens entre le spécisme tel qu'il est mesuré par l'échelle de Kaviola et les comportements in situ, c'est-à-dire qu'on a effectivement à clarifier ces choses-là, en quelle mesure est-ce que ça le prédit ? Je reprends ici une étude que certains connaissent déjà qui est consistée à adapter le protocole de Milgram avec une victime animale, donc je ne sais pas si vous connaissez Milgram peut-être que ça fait partie de la culture occidentale, donc l'idée générale, c'est que Milgram dans les années 60 a mesuré la capacité ou la propension individuelle à se soumettre à l'autorité en exposant une victime innocente à des chocs électriques sous l'influence d'une autorité en contexte de laboratoire. Donc ici, le participant avait pour tâche d'administrer un poisson, je ne passe les détails mais ça serait un petit peu long, des injections d'un produit toxique destiné à stimuler son comportement d'apprentissage, produit qui également allait progressivement le tuer. C'était en réalité un faux poisson, je vous rassure tout de suite, et ce poisson a été, donc voilà, si vous voulez, il y a une petite animation ici qui donne un peu un aperçu de ce à quoi ça ressemblait. Donc vous avez le chercheur qui contrôle le sujet naïf qui est en train d'appuyer sur 12 boutons successivement avec un faux feedback cardiaque du poisson avec des bips et puis donc des nocioscopes qui montrent l'électrocardiogramme du poisson et donc les participants devaient injecter cette douce dose qui était donc censée dégrader l'état général puis tuer le poisson. Lorsque les participants souhaitaient arrêter, l'expérimentateur insistait pour qu'il continue jusqu'à un certain point qui avait effectivement des pressions de l'autorité pour que les participants exécutent ce qu'on leur demandait de faire. Alors l'interface donc c'était effectivement 12 boutons, les participants devaient compter des choses, je ne vais pas sur le détail, mais donc ils devaient surtout cliquer sur les 12 boutons en sachant clairement que s'ils appuyaient sur le bouton 6 le risque de mort était de 50% et s'ils appuyaient sur le bouton 12 le risque était de 100% pour que le poisson allait mourir à la fin. Alors on peut aussi confirmer que l'expérience avait un impact émotionnel, il n'y a pas de son. Si, vous avez du son ? On va sentir des émotions comme ça face j'avais l'impression qu'à chaque fois j'appuie sur un bouton je tue un peu plus ce poisson du coup. Quand je voyais par exemple que la dernière dose le numéro 12 c'était 100% de taux de mortalité ça m'a fait un peu peur et qu'on avait l'électrocardiogramme surtout qu'on voyait aussi ces balles et battements de son cœur qui l'ont beaucoup réduit ça m'a fait peur sur le coup. C'était un peu stressant du fait de l'électrocardiogramme du fait de voir que je pouvais injecter une dose létale à un animal. C'était très stressé j'avais mon cœur qui battait très vite. j'ai fait que trois injections au poisson et c'était trop dur parce que j'étais déjà super concentrée sur le carré orange et le poisson je ne regardais pas et du coup la personne à côté me disait bon c'est bien à injecter du coup j'étais super stressée et en fait au moment où j'ai voulu arrêter j'ai appuyé pour injecter une dose et en fait le poisson s'est pris la vitre et ça m'a fait super mal. Je ne vais pas dire que ça ne m'a rien fait mais c'est assez perturbant quand même. Au début ça allait et plus j'augmentais les doses plus je me sentais mal. C'est stressant et surtout comme vous dites c'est émotionnellement c'est touchant. D'accord. Moi j'ai l'attention qu'à monter je pense j'ai les mains moites mais c'est vrai. Et du coup il y a une ambiance qui est extrêmement stressante et puis on sentait qu'au fur et à mesure je ne sais pas si c'est moi qui avais de l'empathie pour ce poisson mais on sentait que j'avais l'impression qu'il allait de moins en moins vite que ses yeux devenaient de plus en plus écarquillés et qu'il allait de moins en moins bien puis on entendait le rythme cardiaque et c'était vachement c'était vraiment très stressant puis au bout d'un moment enfin plus les fesses passaient puis j'avais l'impression que vraiment ça s'accélérait. Ouais sur le coup j'étais pas bien de faire ce que j'avais à faire. C'était pas des sentiments agréables quoi. Donc ouais de la gêne du mal-être bah un peu de d'angoisse enfin de stress quoi le cœur serré quoi. Voilà il reste 45 secondes pour terminer alors si j'arrive à passer la diapo c'est un petit truc qui bloque là voilà le résultat donc voilà c'est qu'on a effectivement 53% de personnes qui terminent l'expérience on a 20% qui refusent de commencer et puis ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on essaie de on demande à 1600 personnes de prédire ce qui va se passer des extérieurs qui voient des vidéos qui comprennent le protocole et bien il y a une forte minimisation c'est à dire que la plupart des gens pensent que personne n'ira jusqu'au bout donc il y a vraiment un décrochage entre les prédictions et les comportements observés. Si on mesure donc individuellement les différents facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure on a clairement donc quatre éléments qui vont prédire le comportement des participants leur score de spécisme on les prédit clairement leur niveau d'empathie leur dominance sociale et leur genre donc tout cela de façon indépendante c'est à dire lorsqu'on contrôle les autres facteurs l'effet s'applique tout de même voilà donc on a effectivement ces quatre prédicteurs donc on peut finalement à partir de mesures individuelles savoir quels sont ceux qui auront plus ou moins tendance à sacrifier l'animal et pour finir il y a également des buts c'est à dire des fidélités contextuelles qui vont également porter à plus de sacrifice de l'animal c'est lorsqu'on va induire une finalité supérieure par exemple des participants chez lesquels on va je dirais instiller l'idée qu'il y a des buts importants comme un but scientifique à la recherche donc ils doivent remplir une petite fiche sur laquelle on leur demande de penser aux avantages de la recherche de penser à ce qui est important pour la science donc à mesure ils se sentent proches des scientifiques ou au contraire 50% de l'échantillon doit avoir une vision critique de la recherche scientifique et on constate que des personnes qui ont une image positive de la science vont en fait aller plus loin dans le protocole voilà merci pour votre attention alors merci merci beaucoup pour votre intervention on va dépasser un petit peu le temps on va peut-être poser une question si vous pouvez rester assis je ne sais pas si dans la salle quelqu'un veut poser une question ou dans le chat oui est-ce que tu veux venir la poser au micro merci pour votre présentation j'avais une question peut-être pour peut-être de précision sur la définition qui est retenue du spécisme en psychologie sociale sur qu'est-ce que ça veut dire plus précisément attribuer une valeur morale différente puisque je parle dans des approches un peu utilitaristes on va considérer qu'il faut considérer également les intérêts mais que les intérêts n'étant pas pareils ça n'a pas forcément les mêmes implications et du coup je voulais savoir qu'est-ce qui était entendu là par même valeur morale est-ce qu'on considère que quelqu'un est spéciste s'il pense que certaines choses sont ok pour un animal et pas pour un autre enfin voilà je pense du coup j'étais un peu curieuse de ça du coup alors on voit bien c'est une mesure qui finalement est une mesure continue on voit qu'on peut adhérer avec un degré plus ou moins important ça c'est important donc on est vraiment sur des constructions psychométriques qui s'approchent finalement d'une forme de préférence aussi donc on n'est pas je dirais les sous-bassements philosophiques à l'origine de l'attitude ne sont pas du tout traités en réalité c'est un continuum donc effectivement c'est un continuum de spécisme et après bien sûr il faudrait aller rechercher quels sont les raisonnements qui sous-tendent ces attitudes c'est-à-dire qu'on peut très bien soutenir une position spéciste en invoquant des arguments qui relèvent de philosophies morales différentes donc dans un certain sens lorsqu'évidemment on a je dirais exploré les travaux utilitaristes ou les travaux d'autres auteurs de philosophie animale morale animale on peut être un petit peu frustré parce que ça semble évidemment des mesures assez simplificatrices puisqu'on n'est pas encore une fois on ne mesure pas les raisons ni les arguments donc on est vraiment sur une opérationnalisation qui a des visées encore une fois d'exploration des attitudes notamment des corrélats mais aussi des prédictions comportementales ceci étant certains travaux tout de même ont exploré de façon un peu plus subtile la façon dont lorsqu'on est confronté à des dilemmes moraux on va finalement se reporter sur des modalités réflexives plus utilitaristes ou plus déontologiques si on peut utiliser et caricaturer un petit peu ces deux principes et ce qui ressort par exemple c'est que pour envoyer à ces classiques ce fameux dilemme du tramway ou du trolley des personnes qui sont exposées justement au dilemme du pont on doit pour sauver des ouvriers sur la voie pousser un gros monsieur qui a un sac à dos qui pourrait bloquer effectivement le trolley pour sauver des personnes la plupart des individus refusent de le faire lorsque la victime est humaine par contre si les victimes sont animales ils refusent moins et ce d'autant moins que les victimes animales sont finalement plus éloignés de nous quelque sorte c'est à dire qu'on va être plus enclin à s'opposer à pousser du pont un chien que peut-être voilà par exemple un cochon donc là aussi on voit bien que le fait de concevoir d'adhérer finalement à un raisonnement utilitariste est corrélatif de la valeur même des animaux concernés ceci étant certains critiquent aussi l'usage de ce dilemme du tramway qui en fait est une caricature de l'utilitarisme donc je crois que là aussi on pourrait en parler pendant des heures applaudissements